Bonjour, je suis Annick du Relais communautaire de Laval. Je vous souhaite la bienvenue dans notre série de vidéos sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans cette capsule, nous allons vous parler des fruits rouges et de la rebarbe. Pour commencer, parlons des fruits rouges. J'ai un exemple de framboise et de fraise devant moi. Tout d'abord, comment les conserver ? On a tous constaté qu'ils étaient fragiles et s'abîmaient très rapidement. A l'achat, vous vérifiez l'état de ces fruits. Vous écartez ceux qui présentent des meurtritures parce que les fruits abîmés pourrissent rapidement et pourraient contaminer les autres. Vous ne les rincez qu'avant de les consommer pour éviter qu'ils ne ramollissent. Les fraises, les framboises, les bleuets se conservent deux ou trois jours au réfrigérateur. S'ils sont humides, vous les asséchez bien sur une saliette en papier. Vous les transférez sur un papier essuie-tout bien propre. Et vous les déposez ensuite dans un petit panier sur une tablette du réfrigérateur. Pas dans un tiroir. Il est important que l'air circule autour. On peut également les congeler, ce qui est un bon moyen de les conserver pendant plusieurs mois. Il vaut mieux les congeler et queuter. Vous les nettoyez au préalable. Vous les asséchez bien. Vous les lavez si vous le souhaitez. S'ils sont bio, on peut limiter le lavage. Dans tous les cas, vous les essuyez très soigneusement. Vous les placez ensuite sur une plaque à biscuits recouverte d'un papier ciré. Vous les laissez congeler quelques heures. C'est pour éviter que les fruits ne collent ensemble. Après quelques heures, ils seront prêts à être placés dans des sacs à congélation ou dans des bois thermétiques. Ces fruits se conserveront ainsi jusqu'à un bon six mois. À moins qu'ils soient vraiment abîmés. On en a parlé dans notre capsule que je vous invite à regarder sur la conservation et la santé. Donc à moins qu'ils ne soient abîmés, même s'ils ne sont pas très beaux à regarder et qu'ils ne donnent pas envie d'être croqués tel quel, ils peuvent être utilisés pour faire de très agréables recettes. Par exemple, une compote maison, une confiture express, un smoothie, un milkshake. On peut les utiliser dans les pâtisseries, dans les crèmes glacées, dans des gâteaux, des muffins, des tartes, etc. Même en sauce ou dans des plats de viande ou de poisson pour des recettes sucrées salées. La rhubarne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un légume, mais qui a un petit goût sucré citronné et qu'on mange habituellement dans des recettes de fruits. Pour commencer, comment la choisir ? Il faut que je précise qu'on ne doit surtout pas manger les feuilles de rhubarbe, car elles sont toxiques. Comment choisit-on la rhubarbe ? On choisit des tiges encore humides, ce qui signifie que la rhubarbe a été récemment cueillie. On choisit des tiges fermes, sans tâche. Si la rhubarbe est très fibreuse, c'est souvent le cas à l'épicerie parce qu'elle ne sort pas du champ, on prend un couteau et on l'épluche avant l'utilisation. On détache toutes les fibres en surface et on les tire jusqu'au bas de la tige. Comment conserver de la rhubarbe ? On peut la conserver un ou deux jours sur le comptoir, ensuite on la réfrigère. C'est en tige entière que la rhubarbe se conserve le mieux. Pour la stocker au réfrigérateur, vous enveloppez les tiges dans un tissu humide. Pourquoi ? Parce que ça sèche rapidement. Et ensuite, vous les placez dans le bac à légumes, dans le bas du réfrigérateur. Enveloppée dans un linge humide, la rhubarbe se gardera un bon cinq jours. Voilà pour aujourd'hui. Vous trouverez les détails de chaque recette en dessous de chaque vidéo sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et notre site Web. Si c'est votre première visite, je vous invite fortement à consulter notre première capsule sur les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Car lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est contribuer efficacement à assurer en tout temps une alimentation saine à notre communauté.